Le programme d'éducation thérapeutique actif du pôle médical sportif est exclusivement basé sur l'activité physique et s'adresse aux personnes en situation de maladie chronique. Il a pour objectif d'intégrer l'activité physique de façon régulière et sécurisée dans leur vie quotidienne et leur permettre ainsi d'accéder à une meilleure santé et à une meilleure qualité de vie. Pour démarrer le programme, c'est mon médecin qui m'a envoyé au CREPS. J'ai pris un rendez-vous avec le médecin du CREPS que j'ai rencontré, qui m'a sculpté, qui m'a posé tout un tas de questions et qui a validé ma participation au programme. Ensuite, j'ai rencontré un des animateurs qui lui aussi m'a fait remplir tout un tas de petits questionnaires. Après, donc mi-février, j'ai intégré le programme réellement. Il se déroule en fait trois séances par semaine d'une heure et demie pendant trois mois. On commençait toujours par un petit échauffement et ensuite on passait aux exercices, soit sur les appareils, soit avec les accessoires. Il y avait aussi les activités en extérieur qui nous ont fait découvrir tout un tas d'activités sportives qu'on ne connaissait pas forcément. Les animateurs étaient très attentifs, on se sentait vraiment en sécurité avec eux. Les groupes étaient composés de personnes venant d'univers complètement différents, donc on pouvait échanger. Et du coup, on n'avait aucun complexe, on se sentait tout de suite à l'aise au milieu de groupes. Je suis toujours en lien avec le CREPS, je vois l'infirmière régulièrement et on est suivi en fait pendant deux ans et ça permet de donner de ces nouvelles, d'avoir des conseils pour la reprise d'activités physiques une fois qu'on est livré à nous-mêmes. C'est un support qui est quand même encourageant et motivant. Le programme ETP, c'est reprise de confiance, dynamisme, encadrement et bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada